Salut à toi c'est Greg, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme aujourd'hui une nouvelle vidéo YouTube. Alors quel est le rapport entre un conquistador espagnol, l'immobilier et du feu ? C'est ce qu'on va voir tous aujourd'hui, reste bien jusqu'à la fin parce que j'espère que tu vas prendre des choses sur cette anecdote super puissante. Alors si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour être prévenu de toutes mes prochaines vidéos. Évidemment on met un pouce, ça fait toujours plaisir, ça améliore le référencement de la chaîne, donc les pouces c'est super important. Pareil sur les abonnements, je me suis rendu compte qu'il y avait au moins 70 personnes des gens qui regardaient mes vidéos, qui n'étaient même pas du tout abonnés. Donc abonne-toi pour moi aussi, c'est super important. Et dis-moi dans les commentaires un peu ce que tu en penses. Donc aujourd'hui on va parler de brûler les bateaux. Donc en fait pour faire un petit peu d'histoire, Hernan Cortes, c'est un conquistador espagnol du 16ème siècle, qui en fait s'est retrouvé sur les côtes mexicaines dans un bled qui s'appelait Veracruz, qu'il venait juste de créer. Et en fait il a entendu parler qu'à l'intérieur du pays, il y avait plus de richesses, il y avait encore plus de choses à découvrir, il y avait de l'or, il y avait tout un tas de trucs. Et du coup pour éviter que tous ses capitaines et tous ses marins se barrent, en fait il a décidé de brûler une grande partie des navires qu'il avait sur place, pour dire maintenant à ses équipes, pour dire maintenant à ses soldats et à ses marins, dire maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va aller vers l'intérieur des terres, on va aller vers, c'est l'actuel Mexico, donc ça s'appelait à l'époque, c'était dans l'Empire Aztèque, donc ça s'appelait Tenochtitlan, je vais y arriver. Et en fait l'idée première c'était de motiver les troupes au maximum, de dire écoutez voilà maintenant, comme on a brûlé les bateaux, comme nos navires ne sont plus disponibles, et bien du coup maintenant il n'y a qu'une seule issue, c'est d'aller en face, c'est d'aller tout droit, et il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, c'est maintenant on avance, on va jusqu'au bout, on fait les choses à fond. Et du coup le parallèle avec l'entrepreneuriat, le parallèle avec nos vies d'investisseurs, de marchands et ainsi de suite, c'est que justement, moi tu le sais je suis toujours salarié, et l'envie de brûler les bateaux elle est assez grande, l'envie de quitter son CDI, de quitter son job, de brûler son navire, elle est relativement très grande, ça se comprend, parce qu'on a des vies qui sont très chargées, comme tu le sais quand tu cumules vie de famille, quand tu cumules entrepreneuriat, quand tu cumules vie de salarié, ça fait beaucoup beaucoup de choses, et l'envie de quitter son navire, de brûler son bateau, je parle ici du CDI, elle est super grande, elle est super puissante, mais je vous incite à tous à faire très très attention à ce que vous allez faire, je vous mets en garde sur ce qui va vous arriver après, une reconversion, si vous avez envie de travailler dans les métiers d'immobilier, si vous avez envie de vous investir à fond, en étant investisseur, en étant marchand, en étant agent oublier, ce que vous voulez, peu importe l'activité, chasseur, faites attention à comment vous préparez les choses, faites attention à vous couvrir, faites attention à ne pas trop griller les étapes, vouloir accélérer, c'est une très bonne chose, vouloir passer la seconde et devenir que entrepreneur, que investisseur, que marchand, c'est une très très bonne chose aussi, mais faites attention à ne pas brûler vos bateaux trop vite, faites attention à ne pas trop vous mettre en danger, parce que le but du jeu, je vous rappelle, c'est de brûler ses navires, ok, mais de ne plus jamais retourner, de faire en sorte de justement ne plus avoir à retourner travailler, à retourner salarié, et du coup, il va falloir pour ça, il va falloir pour ça, se mettre dans des bonnes conditions, se mettre dans des conditions propices, c'est-à-dire, notamment, je pense, au droit au chômage, je pense sur la stratégie que tu vas employer, les stratégies que tu vas employer, on le sait, en ce moment, c'est assez dur d'emprunter, le Haut Conseil de Sécurité Financière a mis le haut là, même si là, les retours que j'en ai, comme les banques travaillent un petit peu moins, ben, du coup, ben, voilà, on voit, on commence à sentir un peu les effets secondaires d'avoir autant serré la vis, donc je pense qu'il va peut-être y avoir dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être, peut-être, voire même dès l'année prochaine, un petit desserrage de vis, donc on va voir un peu comment ça réagit, on va voir un petit peu ce que décide l'État, et donc, du coup, tu sais, si tu ne peux pas emprunter, si derrière, tu ne peux pas continuer à accélérer, tu ne peux pas continuer à investir, je trouve que c'est dommage de brûler ses bateaux aussi rapidement, et de foncer, tête baissée, et finalement, en fait, d'aller dans le mur, parce que tu auras mal préparé les choses, parce que tu n'auras pas bien réfléchi une stratégie, tu n'auras pas bien bâti une stratégie concrète, sérieuse, et tu n'auras pas, comment dire, tu n'auras pas bâti quelque chose de solide pour faire face, ok ? Donc, c'était le message du jour, ne brûlez pas trop vite vos bateaux, faites très attention à ça, c'est une vidéo qui est plutôt assez courte, donc clique sur la petite cloche, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, mets-moi un énorme pouce, like en dessous de la vidéo, et dis-moi dans les commentaires si tu as déjà brûlé tes bateaux, si tu as déjà passé le cap, si tu as déjà décidé de te focus à 100% sur l'immobilier, évidemment que moi, j'ai envie de le faire dans les prochains temps, c'est clair, ça me brûle les doigts, mais j'essaie de le faire d'une façon structurée, d'une façon où, quand le jour où j'irai, le jour où je vous dirai sur cette chaîne YouTube, ça y est, aujourd'hui, je n'ai plus de boulot, ça sera parce que le projet aurait été mûri, parce que j'aurais mis les choses dans le bon ordre, et que je pourrais continuer à emprunter, et qu'on pourra continuer à faire les choses, donc voilà, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous souhaite un excellent cashflow, et je vous dis à bientôt, ciao ciao !